... Bonjour à tous, déjà merci d'être là aujourd'hui dans les conditions difficiles qu'on connaît. Donc moi ce que je veux faire c'est vous parler de l'API Management, de l'orchestration des API. C'est quelque chose de plus en plus prégnant aujourd'hui. On sort d'une très belle présentation sur l'internet des objets qui va décupler justement ces besoins d'API. Et moi je vais vous parler de l'orchestration de toutes ces API. Donc les API aujourd'hui sont partout. Alors évidemment on vient de parler des objets connectés, on peut aussi parler des mobiles, on peut parler des tablettes. C'est le cas aussi dans des applications d'entreprise, des applications web, des voitures, des télés, bref. Tout aujourd'hui se connecte et tout va plus ou moins exposer d'API pour pouvoir être contrôlé. Et même les API entre elles vont être amenées à communiquer, à échanger. Donc tout ça, ça demande de l'orchestration aujourd'hui et de sortir un peu de ce qu'on a fait jusqu'à présent qui était plutôt des API orientées ressources. C'est à dire qu'on avait des ressources qu'on a mis à disposition assez trivialement sur un modèle un peu que je qualifie que d'autres qualifient de one size fits all. C'est à dire en gros, on va tout ouvrir tel quel et puis les gens se débrouilleront avec ça pour en faire ce qu'ils veulent. Effectivement c'est très pratique parce qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Mais ce modèle avait un coût assez élevé pour les utilisateurs de l'API et ceux qui s'y connectent, ceux qui s'en servent. Évidemment ils n'étaient pas au fait de toutes les contraintes liées aux différentes ressources qu'ils manipulent. Du coup ce coût était assez élevé, le coût d'entrée et le coût de maintenance était assez élevé. On va plutôt du coup se tourner aujourd'hui vers des API dites orchestrées. C'est à dire des API qui vont se tourner vers les utilisateurs pour répondre aux besoins des utilisateurs des API. Et non plus simplement exposer ce qui existe, mais le tourner vers ceux qui le consomment. Ce qui est quand même un changement de paradigme très important. Les besoins peuvent découler d'usages différents. Ça peut être lié à l'usage d'une device particulière, c'est à dire que l'API va être consommée d'une device plutôt que d'un desktop ou plutôt depuis qu'une application. Ça peut être des usages qui sont liés à l'échange de flux volumineux. Ou ça peut être des besoins métiers particuliers qui peuvent engendrer un usage différent. Donc le but c'est vraiment d'orchestrer les API pour les tourner vers les consommateurs. Pour faire ça, on utilise ce qu'on peut schématiser par une couche d'orchestration. Cette couche d'orchestration va être en charge éventuellement de transformations, j'y reviendrai un peu après sur tous ces points, de gouvernance, évidemment de la gestion, d'authentification, de la sécurité, du monitoring, qu'il soit technique ou métier, et puis du cycle de vie. C'est vraiment une couche d'intermédiation et d'orchestration. Ce n'est pas simplement de l'agrégation, c'est vraiment potentiellement de la transformation d'API ou de sortes de données. Cette intermédiation se fait entre des applicatifs, du storage, de la data brute, d'autres services, d'autres sous-API, si on peut les qualifier ainsi, des ressources cloud et vers des consommateurs qui sont tout aussi variés, qui peuvent eux-mêmes être dans un cloud, pourquoi pas, qui être d'autres applications, d'autres devices ou des utilisateurs. D'ailleurs, je précise aussi que cette couche d'intermédiation n'est pas forcément on-premise, elle peut elle-même être dans le cloud. On peut très bien avoir une situation, ce qui commence déjà à se voir un petit peu, non pas d'hybridation, mais de flou cloud, c'est-à-dire des services cloud orchestrés sous forme d'API pour d'autres services cloud, ce qui est tout à fait envisageable. Donc cette couche d'orchestration, elle a plusieurs objectifs et elle regroupe un périmètre technique complet. Un des points principaux, c'est évidemment la performance. Passer de ce paradigme de la ressource exposée vers quelque chose qui est plus tourné vers les consommateurs, ça peut apporter un gain de performance significatif. Le cas assez trivial qu'on peut présenter, c'est celui du mobile. C'est-à-dire que ce modèle trivial d'exposition de ressources pour un mobile est difficilement adaptable. On peut difficilement entendre qu'une application mobile va devoir gérer elle-même la complexité des différentes API et des différentes ressources de chacune des API. Ça peut engendrer des problèmes de performance dus à une multiplicité d'appels, qui est quelque chose qui est non envisageable dans un environnement mobile. Donc vraiment, le côté orchestration, qui passe dans cet exemple-là par un groupement d'appels en un seul, permet d'améliorer les performances sur la device qui la consomme. Donc là, c'est vraiment se tourner vers le besoin, c'est-à-dire le besoin d'avoir une API orchestrée pour un mobile, de façon à être plus performant. L'autre exemple qu'on peut prendre pour l'amélioration de la performance, c'est également aussi la rationalisation des authentifications. Qui dit multiples API, multiples sources de données, dit potentiellement multiples authentifications. Ce qui peut causer des dégradations de performance liées aux différents end-checks ou aux différents protocoles d'authentification sur toutes les API. Donc la rationalisation des authentifications permet de gagner en performance, mais aussi tout simplement en maintenabilité du fait de centraliser l'authentification dans cette couche d'orchestration. C'est un peu la fin de la sacralisation du modèle, c'est-à-dire l'approche un peu naïve de dire le modèle prévaut, on l'expose et il faut s'en satisfaire. Tout est ouvert, tout est disponible tel quel. Donc ça c'est un peu la fin de ce modèle-là et on va aller vers un plus de pragmatisme pour tourner les services et les API vers le besoin des consommateurs. Je fais un parallèle assez, peut-être un peu audacieux, mais je trouve que ça ressemble beaucoup au mouvement NoSQL. Alors vous allez me dire, il n'y a aucun rapport, mais je vais vous en trouver. Il y avait, il y a quelques temps, c'était vraiment le paradigme du modèle de données roi qu'on exploitait tel qu'il était. C'est-à-dire qu'on avait un modèle de données qui respectait les formes normales et autres paradigmes de conception, qui était exposé et consommé par les utilisateurs de ce modèle. Le mouvement NoSQL a inversé ce paradigme. Il a dit, quel est le besoin ? Et en fonction du besoin, je vais concevoir un storage. Peu importe la typologie de storage d'ailleurs que je vais utiliser, mais je vais surtout le concevoir en fonction de la donnée telle qu'elle va être restituée. Ce qui est un inversement complet de paradigme. Et là on retrouve un peu la même philosophie dans cette simplification, c'est-à-dire la fin du modèle roi est plutôt se tourner vers les besoins, sauf que cette fois-ci on est au niveau de l'API et non plus au niveau des données. Cette couche d'orchestration fournit aussi de la transformation, à la fois de format et de protocole. Si vous vous souvenez du schéma que je vous ai mis quelques slides avant, on peut avoir bien sûr différents protocoles de services ou autres qui vont être orchestrés, mais également différents protocoles et formats de communication vers les consommateurs de l'API. et du multiplexage d'appels, ce qui reprend l'exemple du mobile, un appel vers ma couche d'orchestration va peut-être déboucher sur N appels, sur N sous-systèmes qui sont orchestrés. C'est à la limite de l'API management, c'est ce que je suis en train de vous montrer, parce que ça relève presque des bus de données, mais souvent, et vous le verrez quand je vous montrerai les produits open source qui peuvent nous aider à obtenir ce genre de couche d'orchestration, que souvent, ces deux outils vont de pair, c'est-à-dire la logique de bus et la logique de management d'API. Cette couche d'orchestration va également se charger du cycle de vie des APIs. Dès aujourd'hui, on a des problèmes d'API qui évoluent, ne serait-ce que parce qu'on change du paradigme ressource vers API tournée vers les besoins, on va avoir des multiples versions d'API online simultanément. L'orchestration d'API, ce n'est pas simplement représenter différemment les APIs, c'est également organiser des versions différentes et permettre une backcourt de compatibilité satisfaisante. Donc ça, c'est très important. Du déploiement à chaud d'API, puisqu'on est quand même dans un monde qui requiert de la réactivité, surtout sur les nouvelles fonctionnalités, j'y reviendrai un peu plus tard. Et la documentation qu'il y a aux APIs. Dans le mouvement de l'API management, il y a quelque chose de très fort, qui est de dire que l'API est couplée à sa documentation. Quand on déploie la documentation, on déploie une API. Quand on majore une API, ça majore la documentation. Je vous renvoie d'ailleurs dans le même état d'esprit à la tentative de normalisation de Swagger, qui est un très bon exemple de documentation automatique d'API REST, qui a eu lieu depuis dix jours sous Open Initiative. Évidemment, j'en ai parlé un petit peu, la partie authentification et droits est primordiale, puisqu'on va rationaliser l'authentification et la centraliser. Donc souvent, on va retrouver des authentifications basées sur du haut-haut, et puis des droits applicables sur chaque opération de chaque ressource de l'API orchestrée. Donc vraiment une granularité très très fine de gestion des droits d'accès. Des quotas et des débits configurables. Alors des quotas, c'est de dire combien de fois on peut appeler mon API ou telle opération sur tel élément de mon API. Les débits configurables, ce qu'on appelle du throttling en anglais, c'est plutôt le côté, je veux limiter la largeur du tuyau que je réserve. Ça peut être soit sur un appel, ça peut être sur une opération, ça peut aussi être en fonction du consommateur, voire du compte qu'il utilise. Et là, on a même des liaisons vers la contractualisation de la consommation de l'API. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des possibilités qui sont liées à la monétisation des flux. Maîtriser ces API, les orchestrer, pouvoir faire du throttling et mettre des quotas, c'est exactement les outils nécessaires pour faire de la monétisation des flux. Alors la monétisation des flux la plus connue, évidemment, c'est celle de Google. C'est pas plus compliqué, ça fait des années que Google monétise ses flux, que ce soit ceux de Maps, l'API de Maps, l'API Prédiction, l'API Translate et j'en oublie. Ça ne tenait pas dans le slide en tout cas. Donc voilà, ça existe depuis très très longtemps. Aujourd'hui, il y a un projet en cours, donc je ne peux pas vous donner l'acteur parce que c'est un projet en cours, mais sachez que, par exemple, un grand acteur de la presse nationale gratuite française, actuellement, est en train de déployer de l'API Management pour monétiser les flux de news live auprès de partenaires. Donc c'est un très bon exemple de monétisation. Aujourd'hui, on est beaucoup sur des schémas B2C ou B2B2C, mais je pense qu'à l'avenir, et je reviendrai peut-être un peu plus tard aussi, la monétisation en pur B2B, c'est également une source de revenus pour tout le monde. Alors la monétisation et les outils techniques qui vont avec, c'est très bien. Encore faut-il savoir, monitorer de façon fine ce qui se passe, quel est le souhait des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils consomment le plus dans mon API, quelles sont les opérations les plus effectuées, et donc du coup, sur quelle base je peux les monétiser. Ça, c'était un peu pour tous les aspects techniques liés à l'orchestration des API, mais il y a aussi des avantages opérationnels à mettre en place ce genre de couches d'orchestration, et qui sont un peu moins triviaux, qui est la constitution par exemple d'une équipe dédiée à l'orchestration d'API, qui va permettre d'obtenir une meilleure réactivité. Quand on a N sous-systèmes qui sont orchestrés, il est clair qu'avoir une équipe dédiée à l'orchestration permet une réactivité bien meilleure, puisqu'on peut intervenir directement, sans avoir à attendre une quelconque évolution des systèmes sous-jacents. Donc on se découple complètement de tout ce qui est orchestré, des différentes ressources, qu'elles soient de données ou de type web-service. Ce qui améliore grandement le time to market, si demain, un de vos consommateurs est prêt à utiliser vos API, et que ça peut vous apporter un revenu, il est intéressant de pouvoir le servir rapidement, sans avoir à passer par une demande d'un autre sous-système, et simplement se retrouver comme un proxy. Dans tout ça, il y a l'open source, évidemment. Si on regarde d'un peu plus loin ce que je viens de dire, l'API management et l'orchestration, ça demande donc une forte interconnection, une ouverture, un respect des standards, un respect des formats. C'est quasiment la définition de l'open source. Donc clairement, l'open source a une place importante à jouer dans cet écosystème, et elle le joue dès aujourd'hui, au travers de solutions qui aujourd'hui sont vraiment matures et s'attaquent au marché directement. Donc on peut citer notamment MuleSoft, avec son AnyPoint Platform, qui en fait se compose de mules ESB et de mules API Manager, qui existent en cloud ou partiellement on-premise. On peut citer également J-Boss Fuse, de chez Red Hat, pour la partie USB et API Management pur, donc les deux fonctionnaires de concert. Et puis surtout, on peut citer WSO2, excellente brique de bus et d'API Management, et qui ajoute en plus un élément de gestion d'identité pour la gestion d'authentification et des droits applicables, qui s'appelle WSO2 Identity Server. Donc l'API Management, pour résumer, c'est surtout une possibilité de valoriser des données accumulées qui aujourd'hui ne sont juste accumulées, donc reprendre le pouvoir sur ses propres données, sur ses API, sur ses services, pouvoir échanger des flux avec des partenaires, créer du business là-dessus, mais aussi des échanges qui peuvent déboucher sur des nouvelles possibilités techniques et des nouvelles possibilités fonctionnelles. Et puis c'est l'industrialisation des échanges de flux. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'orchestration d'API, l'API Management, c'est industrialiser des échanges de flux, des échanges de web services, des échanges de data, avec des gestions de versions avancées sur différentes versions d'API, DSL à améliorer, puisque les outils sont faits pour gérer des mises en prod à chaud sur les différentes versions de la documentation liée, et puis une automatisation de la gestion des API. C'est tout pour l'API Management. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite, je serai dans les parages pour les questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.